Bonjour, je suis Gilles-Éric Serralini, professeur et chercheur à l'Université de Caen. Avec mon équipe, nous travaillons sur les effets des polluants sur la santé, des pesticides, des OGM qui contiennent ces pesticides. Nous découvrons leur toxicité cachée en 2005, notamment à cause du fait qu'il y a des poisons dans le Roundup à côté du glyphosate. Nous les identifions en 2018, c'est des dérivés de pétrole et de l'arsenic qui empoisonnent la planète et la santé à long terme de la population et des animaux. La biodiversité. Et nous remontons petit à petit, car nous avons beaucoup de mal à publier cela, ainsi que ces effets que nous confirmons. Nous découvrons qu'il y a un lobby qui organise le fait que les pouvoirs publics ne prennent pas cela en compte, par des introductions de milieux scientifiques, de milieux médiatiques, mais aussi d'agences de communication, d'académie et d'agences sanitaires. Et grâce aux Monsanto Papers et à tous les procès que nous gagnons en diffamation, nous remontons sur les origines de ces diffamations contre les lanceurs d'alerte et les chercheurs. Et dans les Monsanto Papers que les cabinets d'avocats américains découvrent avec nous, nous sommes cités 55 000 fois. Et nous allons décortiquer cela de manière à voir leur pratique qui empoisonne la planète. Et c'est ce projet que nous proposons au 1% pour la planète.